Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une fonction qui va permettre d'extraire les informations qu'il y a dans une cellule. Plus précisément, ce fichier contient la liste de tous les musées de France avec leur adresse et on voudrait récupérer la rue, le code postal et la ville de chacun des musées. On va réussir à créer une fonction qu'on pourra mettre par exemple dans la rubrique texte, extraire adresse avec en premier paramètre l'adresse, c'est-à-dire la cellule qui contient l'adresse complète, donc E2, et un choix entre trois possibilités, 1 pour récupérer la rue, 2 le code postal, 3 la ville. Donc si j'écris 1, je vois marqué 3 rues centrales qui est bien le début de l'adresse, si je tape 2, j'ai le code postal, et 3, j'ai la ville. On pourra double-cliquer comme avec une formule habituelle et on pourra faire la même chose pour le code postal. Donc je vais par exemple taper extraire adresse, toujours la cellule E2, mais cette fois-ci le paramètre 2. Je double-cliquer et je vais mettre au format spécial code postal. Alors voyons comment on peut créer cette fonction extraire adresse. Donc comme d'habitude, on va commencer par se créer une macro quelconque, donc développeur, enregistrer une macro. Je vais l'appeler extraire adresse, OK, et j'arrête l'enregistrement. Je peux aller dans Visual Basic et je retrouve ma macro. Alors la première différence est qu'il ne s'agit pas d'un programme, donc il commence par sub, mais d'une fonction. Vous écrivez function et tout seul, il va mettre fin de la fonction. On peut se mettre un petit commentaire. Cette macro va extraire les informations d'une adresse, rue, code postal et ville. Alors commençons par quelque chose de très simple pour comprendre le principe des fonctions. Donc on va mettre ici un paramètre que je vais appeler adresse qui va être de type une plage. Et on va lui dire que la valeur de cette fonction, donc je fais un petit copier-coller, est égale à, par exemple, mettre en majuscule adresse. Donc j'enregistre. Bien entendu, votre classeur doit être au format Excel qui prend en charge les macros. Donc xls m, et je vais taper égale extraire adresse, qui est donc une fonction définie par l'utilisateur. Et je clique sur E2. Entrez, et j'ai bien le contenu de la cellule qui a été mis en majuscule. On vient de réinventer la fonction majuscule. Alors on va avoir besoin de plusieurs fonctions. En particulier, récupérer la taille d'une chaîne de caractère. Donc ça, ce sera avec len. Extraire une portion de chaîne, c'est-à-dire extraire, par exemple, du caractère numéro 10 au caractère numéro 15. Et pour ça, on utilisera mid. Si j'écris len et que je teste, donc il suffit de double-cliquer dans la cellule et de refaire entrer. Cette fois-ci, il m'écrit 28. C'est le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne. Si maintenant j'écris mid, donc quand j'ouvre une parenthèse, il attend une chaîne, un nombre qui va correspondre au démarrage et éventuellement une longueur. Alors plus précisément, si je mets 2 et 5, ça signifie dans la chaîne adresse, commencer à la position 2 et prendre 5 caractères. Je double-cliquer, je double-cliquer, donc il a mis espace RUE. On a du mal à être convaincu que ça fonctionne, donc on va étirer vers le bas. Et on voit, par exemple, pour celle-ci, qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5 caractères et qu'il a commencé à partir du caractère numéro 2. Alors on aura un deuxième paramètre que je vais appeler CHOIX qui sera du type ENTIER. Donc si j'écris CHOIX et que dans ma fonction, je mets un deuxième paramètre, par exemple 7, il va m'afficher CHOIX, c'est-à-dire le 7. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en fonction du CHOIX, avoir différentes actions. Alors on pourrait le faire en utilisant des SI, donc SI CHOIX égale à 1, faire ça, SI CHOIX égale à 2, faire autre chose. Mais on peut également utiliser SELECT CASE CHOIX. En mettant un END SELECT, ensuite vous écrivez les différents cas possibles. Je vais commencer par K1, ça veut dire qu'en CHOIX est égal à 1, on va faire certaines choses. K2, donc ça, ça sera lorsqu'on veut récupérer le code postal. K3, ça sera la ville. Et pour le reste, eh bien on fera Kautre, donc ELSE. Donc si je reprends la ligne qui est là, Donc pour le premier cas, on peut mettre, par exemple, très bien, ensuite bien, bof et dommage. Donc lorsque j'ajoute 1 en deuxième paramètre, il écrit très bien, 2, bien. Et si je mets une valeur plus grande que 3, par exemple 7, il va écrire dommage. Alors, dernier exemple, avant d'écrire la fonction qui va extraire les éléments d'une adresse, je vais mettre ici MID ADRESS 1, 1. Ce qui signifie prendre un seul caractère à partir du premier, c'est-à-dire le caractère qui est à gauche. Donc on pourrait également utiliser LEFT. Et dans les cas, on peut mettre un intervalle. Donc ici, on va regarder le premier caractère. C'est pour ça que je l'écris sous forme d'une chaîne. Jusqu'à 9. Donc si le premier caractère est entre 0 et 9, on va écrire COMMENCE PAR UN CHIFRE. Et dans les autres cas, on va mettre COMMENCE PAR DU TEXT. Alors si on teste, donc je peux mettre n'importe quoi pour le deuxième paramètre, il écrit COMMENCE PAR UN CHIFRE. Effectivement, on a un 3. Si j'étire, ici on a COMMENCE PAR DU TEXT, parce qu'il n'y a pas de chiffre au début de l'adresse. Donc passons à l'idée principale du programme, qui va être de rechercher le code postal. Une fois qu'on aura le code postal, la partie qui est avant sera donc la rue, et la partie après sera la ville. Pour ça, on va parcourir les lettres qu'il y a dans la chaîne. Lorsque l'on verra un chiffre, on va les cumuler. Par exemple ici un 3 et un 4. Si ensuite on a un caractère qui n'est pas un chiffre, et qu'avant on n'est pas arrivé à 5 chiffres, c'est que l'on n'a pas affaire à un code postal. Mais vous voyez que dans certains cas, on peut commencer par 5 chiffres, ensuite un caractère, et il s'agit bien d'un code postal. Alors on peut déjà commencer à écrire cette première idée. Alors on va avoir besoin d'une variable que je vais appeler CP pour code postal, qui sera du type chaîne de caractère. Au début, la chaîne est vide. Ensuite, on va parcourir les lettres de adresse, donc avec une boucle pour. On va récupérer le im caractère dans adresse. Je peux appeler C ce caractère. Donc c'est mid, adresse, on commence sans I, et on veut un seul caractère. Je vais rajouter C en tant que chaîne, et I en tant qu'entier. Si petit c est un chiffre, on va le rajouter dans code postal. Donc on va regarder, suivant le cas de C, donc end select, donc cas où on est entre 0 et 9, et les autres cas. Donc si on est entre 0 et 9, on va remplacer le code postal par ce qu'il y a actuellement dans le code postal, et on va coller le caractère C. Sinon, dans un premier temps, on va juste remettre le code postal avec rien du tout. C'est-à-dire qu'on a dans l'idée de rechercher une autre série de nombres, en espérant cette fois-ci tomber sur le code postal. Alors en sortant de cette boucle, on va tout simplement mettre CP. Donc si on teste cette version, je fais entrer, il ne m'affiche rien du tout. Alors pourquoi ? Parce que dans code postal, il y aura 3, ensuite, comme il voit autre chose qu'un chiffre, il va remettre code postal avec une chaîne vide, ensuite dans code postal, il y aura 01260, mais juste après, il y a à nouveau du texte. Donc code postal va à nouveau être une chaîne vide. Donc les seuls cas où on aurait un résultat, c'est si l'adresse se terminait par des chiffres. Donc ce que l'on va faire, c'est regarder quelle est la taille de la chaîne CP. Si elle vaut 5, c'est qu'on a trouvé un code postal. Sinon, on la remet effectivement à 0. Donc si la taille de la chaîne que l'on a trouvée est égale à 5, alors, je vais mettre le endif, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien tout simplement, on doit sortir de cette boucle, c'est-à-dire qu'on arrête la recherche. Donc pour faire ça, vous mettez exit for. Sinon, on remet, comme tout à l'heure, CP avec la chaîne vide. Donc je reprends, le code postal est une chaîne vide. On parcourt, a priori, toutes les lettres de adresse. On récupère à chaque fois le caractère. Et suivant le caractère, savoir si c'est un chiffre ou autre chose. Lorsque c'est un chiffre, on le rajoute à ce que l'on pense être le code postal. Et quand ce n'est plus un chiffre, on regarde si la taille de CP est égale à 5. Dans ce cas-là, on imagine que c'est le code postal. Donc on sort de la boucle pour. Sinon, on repart pour une recherche d'un code postal. Alors si je fais entrer, il a bien trouvé le premier code postal. J'étire vers le bas. Et on voit déjà que notre programme est plutôt pas mal. Toutes les valeurs sont à gauche parce que pour lui, il s'agit d'une chaîne de caractères et non pas d'un nombre. Si on veut une valeur numérique, on peut rajouter val, qui va convertir la chaîne en valeur. Et cette fois-ci, j'ai bien un nombre. Donc maintenant, voyons comment on peut récupérer la rue, le code postal ou la ville. Donc si on sort de cette boucle pour, c'est soit parce que l'on a trouvé un code postal ou alors on est arrivé à la fin de l'adresse sans trouver 5 chiffres d'affilé. Donc on va faire un test. Si la taille du code postal est égale à 5, alors c'est qu'on a bien trouvé un code postal. Et dans ce cas-là, on va utiliser choix pour savoir si on doit afficher la rue, le code postal ou la ville. On va faire un select case choix avec un end select. Il y a 3 cas possibles. K1, K2, K3. Et on pourrait imaginer un cas autre si l'utilisateur tape un paramètre qui est différent de 1, 2 ou 3. Alors là, on va rester comme ça. Donc le cas qu'on vient d'étudier, c'est le cas numéro 2. Si la personne choisit 2, c'est qu'elle veut le code postal, donc la valeur de CP. Si elle a tapé 1, c'est qu'elle veut la rue, donc la valeur de la fonction, ça va être de prendre dans adresse les caractères qui vont de 1 jusqu'à une certaine longueur. Alors, quelle est cette longueur ? Dans un premier temps, on va mettre i, donc i qui est la variable qu'on a utilisée dans la boucle. Donc si à un moment, le test était bon, en sortant de la boucle, on aura la valeur de i. Donc imaginez, le i vaut 1, 2, 3, 4, etc. On imagine qu'on est à la dixième position, 11, 12, 13, 14, et là, on arrive à i égale à 15. Il a vu qu'il y avait un code postal, donc on sort de la boucle, mais i est égal à 15. Donc finalement, on a les 15 caractères, donc jusqu'ici, 5 caractères pour le code postal, donc ça fait i, où il faut enlever 7 caractères, donc les 5 plus les deux espaces qui sont autour. Donc au lieu de mettre i, on va plutôt mettre i-7. Sachant qu'évidemment, ça posera un souci si l'adresse commence par un code postal, puisqu'on aura 5 caractères, le i va être égal à 6, et on est en train de faire 6 moins 7, on va se retrouver dans les nombres négatifs. Donc on va voir ce qui va se passer. Et le dernier cas, c'est de récupérer, donc mid, dans la chaîne adresse, à partir de i. Donc là, attention, le i va correspondre à l'endroit où il y a espace. Nous, on veut la ville qui commence un caractère plus loin. Donc à nouveau, au lieu de i, on va mettre cette fois-ci i plus 1. Et s'il n'a pas trouvé de code postal, ce qui pourrait arriver, on va se rajouter un else en disant que dans ce cas-là, il n'y a pas de code postal. Alors il est temps de tester cette version. Donc je double-clique. Je vais mettre 1 pour essayer de récupérer la rue. Donc il m'affiche 3 rue centrale. J'étire vers le bas. Et on voit qu'il va écrire valeur, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on pourra filtrer cette colonne pour rechercher les erreurs et voir qu'effectivement, ils ont oublié de mettre l'adresse complète. Si maintenant, je mets comme paramètre 2, je me retrouve avec les codes postaux. Et avec comme paramètre 3, j'ai bien les villes. Si maintenant, j'enlève un chiffre au code postal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vrai code postal dans cette adresse, il va marquer pas de code postal 3 fois. Pour terminer, remarquez que pour les fonctions, vous ne pouvez pas les lancer en mode pas-à-pas détaillé. Alors il faut être un peu astucieux et se rajouter un petit programme, donc sub, que je vais appeler test. Et on va lancer extraire adresse et mettre le résultat dans une variable quelconque que je vais appeler V, par exemple, qui va être extraire. Ensuite, il va demander la cellule où est l'adresse. Je vais prendre par exemple E2. Je peux écrire range E2, virgule, et le paramètre qui m'intéresse, donc 1, 2 ou 3. En faisant ça, je peux lancer pas à pas le programme test et il va rentrer dans la fonction. Donc ça me permet de voir les valeurs des variables et de détecter les problèmes. Pour terminer, vous verrez dans le programme que je vous mets en lien sous la vidéo qu'on peut donner des explications sur les fonctions définies par l'utilisateur. Plus précisément, on peut avoir la description, donc extraction des éléments d'une adresse, et expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le paramètre 1 et dans le paramètre 2. Le premier paramètre, c'est la cellule qui contient l'adresse complète. Et le deuxième paramètre, on pourra mettre un 1, un 2 ou un 3 suivant qu'on veut la rue, le code postal ou la ville. catégorie 7, c'est la rubrique texte. C'est-à-dire qu'on retrouvera notre fonction dans le catalogue texte. Donc elle est ici. Et si vous cliquez sur votre formule et que vous faites FX, vous retrouverez bien les deux paramètres avec les explications. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501